Salut YouTube, aujourd'hui je vais essayer de t'expliquer ce que c'est que l'article 16 de la Constitution. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais dans le cadre du coronavirus, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question de savoir si Emmanuel Macron allait utiliser l'article 16 qui comprend les pouvoirs exceptionnels du président de la République. Bon, il se trouve que finalement il ne l'a pas fait, mais je pense que c'est quand même intéressant de faire une vidéo sur ce sujet pour essayer de t'expliquer justement c'est quoi les pouvoirs exceptionnels du président de la République, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça implique, comment c'est possible que ce truc-là existe. En fait, dans la Constitution de 1958, pour la Vème République, il a été prévu un truc qui permet au président de la République, en cas de besoin, de prendre toutes les dispositions, toutes les décisions qui s'imposent, y compris si ça relève du domaine de la loi, du domaine réglementaire, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que le président de la République, il a été conçu dans la Vème République autour du personnage du général de Gaulle, autour de la vision qu'il avait lui du pouvoir et il a toujours défendu l'idée qu'il devait y avoir un président de la République au-dessus des partis, garant de la continuité des institutions et de la Constitution et une personne qui doit avoir les moyens d'agir quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que le président de la République, il n'est pas là pour exécuter le pouvoir lui-même, il y a un Premier ministre qui est là pour ça, qui est responsable devant le Parlement, il y a un Parlement qui fait les lois, un président de la République, il est au-dessus et il doit pouvoir agir quand c'est nécessaire. Il y a deux choses aussi qu'il faut garder en mémoire, c'est le fait qu'une Constitution, ça a toujours été écrit avec l'idée de garder en mémoire les échecs précédents et les situations précédentes dans lesquelles on ne veut plus se retrouver. La Vème République, elle a beaucoup été écrite en réaction à la Vème République qui était très parlementaire, qui posait beaucoup de problèmes, etc. Mais là, ce n'est pas de ça dont on va parler, en fait, c'est de plusieurs choses qui sont passées par le passé, notamment la débâcle en 1940. On s'est retrouvé dans une situation où, comme les Allemands étaient en train d'arriver sur le territoire, que tous les Français étaient sur les routes, que le Parlement ne pouvait plus continuer à travailler. On s'est retrouvé dans une situation extrêmement particulière où la Troisième République ne pouvait plus continuer à exister et on s'est retrouvé à avoir les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Comment est-ce qu'il aurait fallu que la Constitution, la Quatrième République, les lois constitutionnelles puissent anticiper ce truc-là ? C'était compliqué. Ensuite, la Vème République, elle a été créée à la fin des années 50 dans un contexte de guerre d'Algérie. Donc là, pareil, le général de Gaulle, il a réfléchi à ces deux situations en disant en cas de besoin, en cas de nécessité, il faut qu'on prévoie une porte de sortie dans la Constitution où il est possible d'agir concrètement pour sauver les meubles autant que possible. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un article, l'article 16, dans la Constitution qui prévoit ce qu'on appelle les pouvoirs exceptionnels du Président de la République. Les pouvoirs exceptionnels du Président de la République, c'est un truc qui est très décrié par les constitutionnalistes, par toute une partie d'ailleurs aussi du personnel politique qui dénonce cet article en disant que c'est un article très flou, qui prévoit pas suffisamment de garde-fous pour lutter contre les potentielles dérives qu'un truc comme ça pourrait engendrer. Donc, l'article 16 prévoit, grosso merdo, qu'il y a des conditions dans lesquelles le Président de la République peut décider de prendre des décisions, des décisions importantes quand les circonstances l'exigent. En gros, il y a quatre scénarios qui sont prévus dans l'article 16 dans lesquels il est possible que le Président de la République prenne des décisions importantes. Le premier, c'est lorsqu'il y a une menace sur les institutions de la République. Le deuxième, c'est lorsqu'il y a une menace sur l'indépendance de la nation. Le troisième, c'est lorsqu'il y a une menace sur l'intégrité du territoire de la nation. Et le quatrième, c'est lorsqu'il y a une menace sur l'exécution des engagements internationaux de la France. Il faut essayer d'imaginer un de ces scénarios-là. Il faut qu'il y ait une menace qui existe sur les institutions de la République. Donc, il faut imaginer un coup d'État, par exemple. C'était le bon exemple avec le putsch d'Alger en 1961, qui a été le seul moment où l'article 16 a été utilisé. Le putsch d'Alger, c'est une tentative de coup d'État avec des généraux, des militaires qui menacent de parachuter des militaires sur Paris pour prendre de force l'Elysée, Matignon, l'Assemblée nationale, etc. Les institutions sont menacées. L'indépendance de la nation est menacée. L'indépendance de la nation est menacée. Je ne sais pas exactement dans quel cadre est-ce qu'on peut situer ce truc-là. Il faut essayer d'imaginer un moment où les institutions ne pourraient plus prendre des décisions pour elles-mêmes. Je ne sais pas. Il y aurait une menace directe sur une élection. Je ne sais pas. Il faut essayer d'imaginer un scénario un peu comme ça. L'intégrité du territoire. Une menace sur l'intégrité du territoire, ça, il faut se remettre un peu dans la logique de l'annexion de l'Alsace et la Moselle par l'Allemagne. L'intégrité du territoire national est mise en danger direct par une armée, un pays qui décide de prendre un territoire d'outre-mer, un truc comme ça. Donc là, tu as l'intégrité du territoire qui est menacée. Une menace sur l'exécution des engagements internationaux. Il faut imaginer une situation pareille où la France n'est plus en mesure de respecter les traités qu'elle a conclus avec d'autres pays. La France ne serait plus en mesure de porter assistance à un autre pays avec qui elle a un traité d'assistance mutuelle militaire. Il faut imaginer des situations un peu exceptionnelles dans lesquelles il faut avoir des pouvoirs exceptionnels. Donc imaginez un de ces quatre scénarios avec une menace sur ces choses-là. Ensuite, deuxième condition, il faut que cette menace soit grave et immédiate. La menace doit être grave et immédiate. Ça veut dire qu'il faut que ce soit là tout de suite qu'il y ait un truc qui soit menacé. Ce n'est pas dans l'absolu. C'est là tout de suite qu'il faut que la menace soit constituée, que ce soit immédiat, que le danger soit tout de suite. Il faut que ce soit grave. C'est-à-dire qu'il faut que la situation l'exige. Ça peut être un truc dont, dans l'absolu, potentiellement c'est chiant, mais en fait, ça ne menace pas fondamentalement les institutions. Il faut que ce soit suffisamment grave pour que ça enraye la machine. Troisième condition, il faut que cette menace mette en péril le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Il faut que ça les interrompe. Donc il faut imaginer, encore une fois, une situation tellement grave que le Parlement ne peut plus faire son travail, ne peut plus faire la loi. Il faut imaginer une situation dans laquelle, je ne sais pas, les institutions de la République sont interrompues. La continuité de leur travail, etc. est interrompue. Donc voilà. Une fois que ces conditions-là sont réunies, alors le président de la République peut prendre toutes les mesures nécessaires. Alors, dit comme ça, ça paraît complètement dingue. Ça veut dire qu'en gros, tu as tous les pouvoirs au président de la République du jour au lendemain s'il y a une menace. En fait, il y a quand même plusieurs conditions qui doivent être remplies. Et il y a quelques garde-fous qui ont été mis dans le truc pour éviter justement une situation pareille. D'une part, le président de la République, il doit consulter le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale du Sénat et du Conseil constitutionnel. Voilà. Enfin, ce n'est pas le président du Conseil constitutionnel, c'est tout le Conseil constitutionnel. Donc, il y a une consultation. Le président de la République doit consulter certains des organes comme ça de la République. Il ne peut pas prendre la décision seul dans son bureau. Attention, parce que quand je dis consulter, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contre-seins. Il ne doit pas obtenir leur autorisation. Il doit juste les consulter. C'est très formel. En vrai, il se fait un petit call avec Édouard Philippe, avec Gérard Larcher, avec Richard Ferrand, avec Laurent Fabius. Voilà. On est d'accord. Il faut prendre des décisions. Enfin, en gros, que vous soyez d'accord ou pas, de toute façon, la décision, je la prendrai. Mais je dois vous consulter. C'est très formel, mais il doit quand même le faire. Ensuite, les mesures qu'il prend, le président de la République, il ne peut pas prendre n'importe quelle mesure. En fait, il doit prendre des mesures qui sont inspirées, je cite, par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel les moyens d'accomplir leur mission le plus rapidement possible. Ce que ça veut dire, c'est que les pouvoirs exceptionnels ne confèrent pas au président de la République le pouvoir de faire n'importe quoi dans n'importe quel domaine. Un président de la République ne peut prendre des mesures que dans le but de permettre au pouvoir public constitutionnel de reprendre le plus vite possible leur travail. Il ne peut pas prendre des décisions dans le domaine économique, social et environnemental. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le sujet. Une réforme de l'assurance chômage, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de permettre aux institutions de bosser. Donc, le président de la République ne peut prendre des mesures que dans le but de permettre aux institutions de retrouver leur mode de fonctionnement classique. Et d'ailleurs, le conseil constitutionnel, dans ce cas-là, est précisément là pour dire au président de la République quels sont les... Enfin, en tout cas, lui suggérer des mesures pour permettre aux trucs de... Au truc de bien... De bien fonctionner. Autre chose importante, c'est que... Le président de la République, il peut prendre ces décisions-là, mais il ne peut pas empêcher le Parlement de se réunir. C'est écrit dans l'article 16. Le Parlement se réunit de plein droit. Ça veut dire que le président de la République ne peut pas empêcher les députés et les sénateurs de se réunir et de bosser. Imaginons qu'on soit en période de vacances parlementaires, imaginons qu'on soit en dehors de la session parlementaire, etc. Le président de la République ne peut pas empêcher tous les députés de se retrouver au Palais Bourbon pour bosser. Et pour bosser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelque chose d'important. C'est que le Parlement peut continuer à travailler, mais surtout, il peut continuer à jouir de toutes les prérogatives qui sont reconnues au Parlement dans la Constitution, et notamment la prérogative de se réunir en haute cour pour éventuellement destituer le président de la République. Et ça, c'est un contre-pouvoir assez important. C'est que si le président de la République déconne complètement, s'il utilise l'article 16 n'importe comment, les parlementaires, le pouvoir législatif, qui n'est pas le pouvoir exécutif, les représentants du peuple, peuvent prendre la décision de destituer le président de la République. En imaginant qu'on arrive dans une situation aussi absolue que celle-là, il faut bien se dire que ça appartient au domaine du possible. Par ailleurs, le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale pendant les pouvoirs exceptionnels. Évidemment, c'est cohérent avec le fait que le président de la République ne peut pas empêcher le Parlement de se réunir. Vous voyez le truc ? Voilà. Pas de dissolution pendant ce temps-là. Voilà. Autre chose importante, il y a quand même un contrôle du Conseil constitutionnel sur cet article 16. C'est-à-dire que si le président de la République déclenche l'article 16 et prend des pouvoirs exceptionnels, ce n'est pas ad vitam aeternam. Le contrôle constitutionnel peut être convoqué, peut être saisi par les parlementaires ou les présidents des chambres dans un délai de 30 jours. Au bout d'un mois, le Conseil constitutionnel peut être saisi pour dire « Ok, est-ce que les conditions de l'article 16 sont toujours remplies ou pas ? » Il faut qu'il se prononce. Et de toutes les façons, si jamais le Conseil constitutionnel n'est pas saisi dans les 30 jours, dans les deux mois, au bout de deux mois, il peut se saisir lui-même. Parce que même pas, il peut, il doit. Le Conseil constitutionnel doit se réunir pour examiner si les conditions de l'article 16 sont toujours réunies ou pas. Est-ce que la menace est toujours grave et immédiate ? Est-ce que la menace existe toujours ? Est-ce que les décisions du président de la République sont toujours en adéquation avec justement l'objectif de permettre aux pouvoirs publics de se réunir, etc. Donc voilà. L'article 16, les pouvoirs exceptionnels, ça n'a été utilisé qu'une seule fois sur la Vème République. C'était le putsch d'Alger en 1961. Le président de la République a été obligé de prendre des mesures pour empêcher un coup d'État militaire de renverser le pouvoir. Je vous le disais, l'article 16, il est très décrié. Il y a pas mal d'opposants et même de juristes qui se posent la question de savoir s'il ne faudrait pas le supprimer un jour ce truc-là, ou en tout cas le réformer carrément. Il a déjà été réformé en 2008, où justement on a rajouté le contrôle du conseil constitutionnel possible au bout d'un mois par les parlementaires. Mais voilà. Le problème de l'article 16, c'est qu'il est très très flou dans les conditions dans lesquelles on peut le déclencher. Le fait de dire que les institutions, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire, les engagements internationaux sont menacés de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, ça laisse quand même une large place à l'interprétation. On ne sait pas exactement dans quelles conditions précises. Il y a ça. Et il y a la deuxième chose, c'est les mesures que peut prendre le président de la République. Et alors les mesures que peut prendre le président de la République, c'est hyper flou en fait. C'est le président de la République qui prend les mesures exigées par ses circonstances. Lesquelles, comment, pourquoi, dans quel cadre. Voilà, c'est trop informel quoi. Cet article 16, il est très flou. C'est un peu, quand c'est nécessaire, le président peut prendre les décisions qu'il s'impose. Voilà, c'est un peu ça quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de personnes qui réfléchissent à réformer le bordel. Ceci étant, je trouve que c'est intéressant à l'occasion du coronavirus de justement se poser la question de savoir si on doit le réformer, comment est-ce qu'on le réforme. Est-ce qu'il faut empêcher, enfin, est-ce qu'il faut supprimer de la Constitution la possibilité pour le président de la République de prendre des décisions importantes très rapidement ou pas ? Que le président aurait pu décider seul de décaler les élections municipales à trois jours des élections parce que la situation est trop grave et que c'est trop dangereux, etc. Voilà, dans quelles conditions est-ce qu'on rend possible le fait de donner des pouvoirs exceptionnels pour faire face à une situation de crise grave ? En l'occurrence, là, le coronavirus, c'est une situation sanitaire, dangereuse, grave, qui nécessite de prendre des mesures importantes. Et le gouvernement a annoncé quand même pas mal de trucs sur la fermeture des écoles, etc. Donc c'est quand même une situation grave. Mais est-ce que c'est une situation qui empêche le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels ? Pas vraiment. Donc à mon avis, l'article 16, s'il avait été utilisé, le conseil constitutionnel, il aurait très bien pu dire « Non, 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 attendez, là, ça ne nécessite pas un article 16, quoi. C'est pas... c'est grave, mais ça ne nécessite pas un article 16, ça n'empêche pas le Parlement de bosser, ça n'empêche pas... » Alors déjà, il ne faut pas oublier que le président ne contrôle pas toujours son gouvernement parce que dans le cadre d'une cohabitation, le président de la République n'est pas d'accord avec le gouvernement et c'est l'Assemblée nationale qui a le pouvoir. Et par ailleurs, de toutes les façons, encore une fois, il faut bien se dire que le président de la République, il a été pensé par le général de Gaulle comme étant un garant des institutions, un garant de la Constitution. Encore une fois, on parle bien d'une situation dans laquelle les pouvoirs publics, les institutions ne peuvent pas fonctionner, y compris le gouvernement. Il faut imaginer une situation où le gouvernement ne peut plus gouverner. Le président de la République doit pouvoir prendre des décisions, en gros, c'est ça le truc, quoi. « Il peut dissoudre l'Assemblée, puis quelques jours après déclencher l'article 16 ? » Non, parce que l'article 16 précise bien que le Parlement se réunit de plein droit, donc s'il dessout l'Assemblée, dans le laps de temps qui sépare la dissolution du déclenchement des élections législatives suivantes, le Parlement continue à se réunir, en fait. En fait, en cas de dissolution, les députés restent députés jusqu'à la prochaine élection. Par contre, la session est suspendue. Autant dire qu'il n'y a pas un moment pendant lequel il n'y a pas de Parlement en France, ou plutôt il n'y a pas d'Assemblée nationale. On déclenche des élections anticipées, mais jusqu'aux élections anticipées, l'Assemblée nationale reste l'Assemblée nationale, quoi. « Est-ce que la nation doit être au courant s'il active l'article 16 ? » Oui, pardon, j'ai oublié de vous le dire, mais parmi les choses que doit faire le président de la République, il doit expliquer à la nation dans un message qui lui utilise l'article 16. Voilà, c'est un truc que j'ai oublié de vous dire, mais effectivement, le président de la République doit faire un Facebook Live ou un stream pour dire aux Français « je déclenche l'article 16 ». Le risque de l'article 16, c'est l'instauration d'une dictature. En tout cas, clairement, l'article 16, ça met fin temporairement à la séparation des pouvoirs, puisque le président de la République peut prendre des décisions qui relèvent y compris du pouvoir législatif. Pour autant, l'article 16 ne supprime pas le contrôle de constitutionnalité, au contraire, puisque le Conseil constitutionnel doit se réunir pour décider ou pas de la poursuite de l'article 16. Ça ne supprime pas non plus le contrôle du juge administratif sur les décisions qui sont prises et qui relèvent du pouvoir réglementaire. Le Conseil d'État peut continuer à prendre des décisions. Et ça ne supprime pas le pouvoir législatif, puisque le Parlement se réunit de plein droit. Et comme je vous le disais, si le Parlement estime que l'article 16 n'est pas utilisé dans de bonnes conditions, le Parlement peut désituer le président de la République. Il en a le pouvoir. Et justement, c'est écrit dans l'article 16 que le Parlement continue à se réunir de plein droit. C'est très important, ça. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Pense à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je te dis à très bientôt. Ciao.